Je suis Guillaume Germain et je suis en fin de cursus. J'ai fait le certificat super de joaillerie et je viens de remporter la médaille d'excellence à la compétition internationale et worst case. Dans mon cas, c'était les professeurs de l'école qui sélectionnaient quelques élèves pour participer à la finale régionale. Le gagnant de la finale régionale, participer à la finale nationale et le gagnant de la finale nationale, participer à l'international. L'épreuve se déroule en quatre modules qui fait au total 22 heures. Dans ces modules, il y a deux modules imposés, un module créatif et un module d'assemblage. La compétition a été quelque chose d'assez éprouvant, mais c'est comme ça. Avec tous les entraînements, ça nous fait vraiment évoluer. Donc en soi, entre avant la compétition et après, on sent vraiment quelque chose de différent dans notre vie personnelle parce que ça nous fait évoluer déjà au niveau du comportement et puis au niveau technique. On acquiert énormément de technique, donc c'est quelque chose qui transforme. Alors ma préparation, ça a été déjà beaucoup de travail personnel pendant les cours et hors des cours. Ensuite, on a eu des stages de préparation physique et mentale. Par exemple, on était entraîné par Joël Abati, un ancien compétiteur des Jeux Olympiques en handball. Et on avait donc un stage à l'INSEP, un stage au Carreau d'Arache et un stage à Nantes qui était principalement fait pour tenir le mental et avoir une condition physique qui nous permettait de tenir la compétition. Un fait qui s'est produit pendant la compétition, on avait notre établi et à côté, on avait une table pour dessiner. Et en naviguant de l'un à l'autre, à un moment donné, ma chaise se bloque et je tombe à la renverse et à ce moment-là, il y a un vase d'eau qui se renverse sur tout mon établi et ça fait qu'il y a tous mes sujets qui sont pleins d'eau et mon papier calque qui est tout gondolé. Et malgré ça, je ne me laisse pas démonter et je reprends mon travail et du coup, j'essaie de tenir. Mais pendant toute la compétition, j'ai dû faire avec un papier gondolé en termes de papier calque. C'était assez rigolo, mais bon, ça fait partie de la compétition. La haute école de joaillerie m'a accompagné dans cette aventure parce que pendant les cours, déjà, j'ai eu un emploi de temps assez aménagé. Ensuite, ils m'ont mis à disposition des matières premières pour m'entraîner, un petit peu d'outillage aussi. Et par exemple, pour le stage en fin d'année, j'ai eu un stage raccourci pour pouvoir m'entraîner plus de temps. Pour l'instant, je me concentre d'abord sur ma vie professionnelle et me repose un peu et après, est-ce que je ferai le MOF un jour ? Peut-être, on ne sait jamais, mais bon, on verra.